... On va devoir parler de cerveau, mais ne vous inquiétez pas. On ne parlera pas de cerveau des blondes, de Mars et de Vénus, mais on va plutôt ensemble échanger sur cette révolution qui est en cours actuellement et qui consiste à observer le comportement humain au travers de lois bien précises. Je suis là pour vous donner quelques clés pour comprendre pourquoi avec votre conjoint, des fois, ça ne marche pas toujours. Avec l'enfant, les adolescents, on ne les comprend pas. Pourquoi il y a ces problèmes de génération, etc. Vous allez comprendre simplement ce qui nourrit le cerveau et ce qui le détruit. Évidemment, vous allez voir aussi que ce cerveau humain a des particularités. Je suis là pour vous transmettre, c'est un vrai défi, en une heure, ce qu'une science a accumulé pendant 40 ans. Il n'y a pas très longtemps, avant 40 ans, j'étais à La Rochelle au lycée. Je suis content de revenir, d'être invité de nouveau à La Rochelle. Après, je suis parti pour faire d'autres choses, mais je suis ravi de revenir et de pouvoir échanger avec vous dans une terre où il y a des gens qui lancent des projets qui sont incroyables et vous êtes le fruit peut-être de ce que je vais essayer de commenter sur ce qui nourrit l'humain face au changement. Vous allez voir que la plus grande nourriture pour le cerveau, ce n'est pas les lentilles, bien sûr, c'est important, et la viande, par moments, c'est un bien, mais c'est surtout la rencontre à l'autre. Donc là, vous êtes en train de satisfaire toutes mes lois. Donc ce que je vais vous dire pour vous, c'est facile. Donc bon, vous pouvez attendre que le repas soit servi, mais vous allez voir combien quand même c'est précieux de comprendre pourquoi il y a-t-il des résistances au changement, pourquoi on est un peu parfois en panne dans l'engagement autour de nous. Vous le savez, j'ai travaillé pendant longtemps avec notre ministre de l'Éducation, mais vous le savez, on a des vrais problèmes que vous pouvez rencontrer dans les entreprises, qu'on rencontre évidemment dans les collèges et les lycées, c'est le désengagement. Eh bien, on pourrait blâmer, c'est très facile de dire que c'est la faute des autres. On est tous responsables d'un écosystème qu'on produit, qui n'est pas favorable à l'engagement, à la motivation, au désir et toutes ces choses-là. Donc on va voir un tout petit peu, par un prisme très étroit, celui de la science. On pourrait convoquer un théologien ou un philosophe pour parler de l'humain, mais bon, moi, mon expertise, c'est la science. Donc je vais essayer de vous livrer en temps réel ce qu'on fait dans les laboratoires de recherche pour comprendre, et aussi j'ai une activité clinique de psychiatre, donc ce qu'on fait, soit à l'hôpital, soit quand on essaie de comprendre dans les laboratoires, le comportement humain, pour ouvrir des outils et remettre l'engagement au goût du jour. Alors, il y a trois grandes lois qu'il faut retenir, et si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre, en tout cas, poser vos questions, et ultérieurement, nous répondrons. Première loi qui est relativement récente, puisqu'elle a été dictée, et on a conçu cette vision assez moderne du cerveau humain, c'est de montrer que le cerveau humain, c'est la sagrada familia. Il y a des grues, et il y a des chantiers permanents. Quel que soit notre âge, notre statut social, notre fonction, notre cerveau se nourrit du changement. Le corrélaire, c'est que le cerveau se nourrit humain, se nourrit du changement et se détruit de la routine. On va voir, finalement, ce qu'est cette nourriture qui fait que le cerveau est un organe qui est là pour détecter du changement. Vu votre métier, vos professions, je suis rassuré, parce que, vous, le changement, c'est permanent, et on l'a entendu tout à l'heure, dit par tous les grands hommes de cette planète, c'est une évidence, comme le disait toute la philosophie bouddhiste, rien n'est permanent, sauf le changement. En fait, c'est le propre de l'humain. L'humain est le seul animal à procrastiner dans le développement de son cerveau. Nous faisons tout pour retenir, et surtout, sursoir, au moment où on pourra dire « ça y est, je sais tout, mon cerveau est fini ». Je ne rentre pas dans les détails. On a inventé des techniques qui nous permettent de faire de l'archéologie dans le cerveau. Alors, je vous rassure, ce sont des analyses post-mortem. On débite le cerveau en tranches, et on peut, comme ça, dire « tiens, là, il y a des circuits qui ont 15 ans. Puis à côté, là, il y a des circuits qui ont 85 ans. Vous voyez, il peut coexister dans un même cerveau des circuits juvéniles avec des circuits seigneurs. Ce qui fait que, comme moi, vous avez aussi croisé des seigneurs qui sont toujours inspirants, qui sont des références. des références. Et puis, comme moi aussi, vous avez, mais on n'en voit pas trop à La Rochelle, mais vous avez quand même parfois croisé aussi des jeunes qui sont déjà vieux. C'est-à-dire qu'eux s'accrochent. À moi, la version Excel 97, c'est celle que je préfère. Après ça, ils ont du mal à s'adapter. Donc, on reviendra sur cette notion, et je vous pose la question pour que vous y puissiez réfléchir. Quand je vous dis que, par essence, on découvre que le cerveau se nourrit du changement, pourquoi autant de monde autour de nous mobilise toute leur énergie quand ça change pour que rien ne change ? C'est la question. C'est paradoxal, puisqu'ils se font mal, finalement, au cerveau. On devrait se laisser aller, se laisser porter. Donc, réfléchissez pourquoi la majorité des gens, face au changement, mobilisent leur énergie pour que rien ne change. Et puis, quand on a la chance d'avoir un parterre comme vous, on sait bien que devant le changement, c'est une opportunité qui arrive. Mais pour la plupart des gens, le changement égale menace. Et donc, ils se mobiliseront pour éviter que cette menace puisse advenir. En d'autres termes, vous venez de comprendre que celui qui voit derrière le changement une menace est celui qui ne sait pas gérer ses émotions négatives, c'est-à-dire la peur. Car nous sommes tous programmés sur un mode biologique au fait que nous puissions surjouer le danger. Et oui, comme on n'est pas bon, on n'a pas des grands muscles, à part Mbappé qui peut courir vite, en cas de prédateur ou quoi que ce soit, on a intérêt à anticiper. Parce que si on doit courir, il va nous rattraper. Donc on doit prendre une longueur d'avance, vous voyez ? Donc l'humain est la seule espèce animale à surjouer le danger. Il n'est jamais tranquille. Mais en même temps, il a inventé l'antidote à ce qui aurait pu faire qu'on puisse mourir d'une crise cardiaque très vite. Quel est l'antidote ? Qui fait que devant le changement, nous n'ayons pas peur, c'est le social. L'humain a inventé, et c'est pour ça que Néandertal a disparu, parce que lui, c'est la bête brute qui se nourrit comme le darwinisme, la sélection naturelle et la prédaction. L'homo sapiens, fort de sa fragilité, pas de carapace, pas de venin, pas de façon de pouvoir courir vite, sauter rapidement, eh bien la seule façon qu'il ait de pouvoir contrôler ses peurs, c'est de tenir la main des autres. Et ça, ce n'est pas juste dans la relation materno-infantile, ce n'est pas juste en tant que parent, oui, on apporte du soin à l'autre, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie, et c'est comme ça qu'on est arrivé à être une espèce très invasive, puisqu'on a colonisé la planète, Terre, on est arrivé sur la Lune, et on arrive bientôt sur Mars. Vous voyez, le succès adaptatif du fait d'être dans le co-développement, la co-lib, tout ce que vous voulez, le fait de se rencontrer ce soir. Ça, c'est mon premier point, quand Erasmus nous dit qu'on ne n'est pas humain, on le devient, ce devenir, c'est l'idée que mon cerveau, si je suis modeste, je me dis qu'il n'y a pas tout dedans. C'est une belle machine, mais elle n'a pas le logiciel, elle n'a pas d'application, elle n'a pas d'algorithme. Donc il va falloir que je bosse pour prendre cette information qui n'est plus suffisante, celle que mes parents m'ont transmise par les gènes, mais je vais devoir donc chercher de l'information en dehors des gènes. Donc c'est le social et le culturel. Ce qui fait qu'un humain, tant qu'il est en relation à d'autres, tant qu'on lui donne des livres, on lui regarde des conférences inspirantes, son cerveau bouge. Et c'est parce que le cerveau est informable qu'il est déformable. Et ce dont je parle en déformation, c'est l'acquisition de nouveaux talents. Mais il n'y a pas d'âge pour s'imbiber et développer des talents. Il n'y a pas d'âge limite à 85 ans. Regardez Edgar Morin, 100 ans, la dernière émission qu'il a faite à la grande librairie. Le journaliste lui demande « Vous avez des projets ? » Il dit « Oui, je vais apprendre le japonais. » Très utile. C'est bien. C'est comme ça qu'on vit. Donc deuxièmement, on découvre également qu'une partie de notre cerveau, quand je dis une partie, je devrais dire la majeure partie de notre cerveau. Certains qui m'ont déjà entendu savent quel est le ratio. Une partie de notre cerveau est dédiée aux autres. C'est une partie de votre cerveau que vous emmenez partout où vous allez, mais elle ne vous sert pas. Avec le cerveau vert, je peux regarder un match de foot en ce moment, manger des cacahuètes et boire des bières. Mais si quelqu'un à côté de moi s'est blessé, le cri de cette personne a nourri un autre cerveau, qui est le rouge, qui m'a fait sursauter, qui fait que j'ai mal avec cette personne et que mon comportement sera maintenant détourné vers la satisfaction des besoins d'autrui. Donc vous voyez que ce cerveau-là, je n'ai pas de contrôle. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, quand vous êtes face à quelqu'un qui baille, trois fois, la quatrième fois, vous baillez avec lui. Vous voyez, c'est ça. C'est ce cerveau qui fait que tu et je se confondent en un nous. Rimbaud disait, je est un autre. C'est une partie de notre cerveau qui fait que nous nous glissons dans le corps des autres et nous vivons le monde au travers des autres. D'accord ? Donc ça, c'est important. Je disais tout à l'heure à Laurent qu'à l'Académie des sciences européennes, on a écrit un rapport il n'y a pas très longtemps, où on montre qu'une personne qui prend la retraite, si elle n'a pas pris de précaution, pendant trois ans, elle passe dans ce qu'on appelle la desvalée. Je ne vais pas faire longtemps parce que vous avez compris ce que ça veut dire. Tous les paramètres de destruction du sujet s'activent. Le système immunitaire disparaît, donc risque de développer certaines formes de cancers qui sont tous reliés à l'intestin ou au colon ou au pancréas. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. tout simplement pour vous dire que voir l'autre rentre... Vous savez, ceux qui nous embêtent au travail, qui râlent et ceci, ils vous font du bien. Finalement, plus on en a des comme ça, plus on vivra longtemps. Il existe une loi où on peut même établir la longévité de l'être humain en fonction des followers. Mais il est vrai, pas sur Facebook, mais il est vrai, vos amis, ceux qui nous nourrissent. Donc, juste pour mettre les choses au point, un tiers de notre cerveau, ça se mesure. Tout ce que je vous dis là, évidemment, je vais devoir aller très vite, mais derrière ça, il y a des approches scientifiques quantitatives, objectives, mesurables et quantifiables. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire au doigt mouillé, tiens, je crois qu'il est en train de se soucier de l'autre. Non, là, il est en train de manger des cacahuètes pour lui. Non, non. Le cerveau bleu qui doit satisfaire nos besoins, le cerveau rouge qui satisfait les désirs d'autrui, le rapport est de un tiers pour le moi, deux tiers pour le nous. Donc, vous voyez combien nous, nous sommes menacés quand on n'est finalement plus en interaction sociale. Donc, on parlait tout à l'heure de l'inclusion, mais c'est vital. je reviens sur le fait que je et toi sommes-nous. Et ça, c'est un point de vue fondamental d'un point de vue de la biologie, de l'évolution de l'espèce humaine. Troisième et dernier point qui est découvert il y a dix ans, on découvre que l'humain, mais ça, vous le saviez, la raison d'être du cerveau, ce n'est pas la pensée, ce n'est pas la poésie, ce n'est pas la communication. On communique beaucoup plus avec le langage non-verbal qu'avec le langage verbal. Donc, le cerveau n'est pas là pour communiquer. Mais il est là pour que l'on puisse agir. Agir, l'action. Et là, l'être humain, il va agir comme les animaux en convoquant le passé devant un problème. Vous avez des animaux, vous les avez dressés, ils savent très bien se comporter en fonction de leur expérience passée. Une petite tape sur les fesses du chien pour ne pas qu'ils remontent sur le canapé en velours qu'on s'est fait livrer. Le lendemain, quand il a envie de monter, le cerveau dit non, non, arrête tes conneries parce que je sais que c'est une histoire qui va se terminer mal. Donc, nous ne sommes pas les seuls à modifier notre comportement basé sur l'expérience du passé. Vous voyez, Saint-Augustin parlait de trois présents, le présent du passé. Donc, vous convoquez le passé dans le présent. C'est la fonction mnésique. Elle est là pour qu'on puisse agir. Deuxième modalité, agir dans le présent, ce que nous vivons là. Eh bien, l'action dans le présent, elle produit des émotions. Et je dirais même qu'elle est génératrice d'actions. Émotions, rappelez-vous de l'étymologie du terme, motion, bouger, et hors du corps. Donc, les émotions, c'est ce qui va me faire bouger. Donc, quand on est un enseignant, avant tout, on ne doit pas donner forcément de la connaissance, mais surtout de l'émotion, le goût d'apprendre. D'accord ? Ça, c'est le deuxième temps, le présent du présent. Et puis, il y a le troisième temps, le présent du futur. Le propre de l'humain, c'est d'être un animal qui se configure un futur souhaitable. Il n'y a aucun autre animal capable, ici, sur ce dessin de Magritte. Magritte, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est un peintre. Il regarde un œuf, mais il peint le devenir de cet œuf dans un mois. Vous voyez, vous, là, qui êtes en hypoglycémie, vous voyez une omelette. Mais c'est normal. Vous voyez le futur souhaitable. C'est ça. L'humain est un être de désir. La première école à nous avoir indiqué que l'humain était un porteur de boussole, c'est l'école des stoïciens. Et Sénèque, pour parler du meilleur d'entre eux, nous disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Sénèque nous disait, les stoïciens nous disaient, l'humain, l'humain, c'est un animal avec une boussole. Il a besoin d'un cap, il a besoin d'un projet, il a besoin d'un objectif. C'est ce qui est malheureusement en train de disparaître aujourd'hui. Quand vous avez, on y arrive là, dans deux semaines, des montagnes de jouets à des enfants qui n'ont rien demandé, vous tuez le désir. D'accord ? On est responsable de cette dimension-là. Vous, en tant que chef d'entreprise, évidemment, vous allez vous rappeler de quelque chose, que la raison d'être d'un manager, ce n'est pas de calculer mieux que les autres. On peut se faire battre, ce n'est pas grave, mais plutôt, c'est d'être visionnaire. Parce que, vous allez voir tout à l'heure, si vous combinez cette loi 3 qui vous dit que le cerveau humain, il a ce côté projectif de configurer un futur souhaitable, eh bien, quand vous prenez la loi 3 et la loi 2 qui était deux tiers de mon activité mentale est vouée à la rencontre avec les autres, vous voyez ce qu'est la quintessence de l'animal humain, c'est un être qui se configure un futur souhaitable et partageable. Merci, vous dormez là. Partageable. Futur souhaitable et partageable. Ça a été dit tout à l'heure. Un exemple, mais il y en a des centaines. La RSE, c'est quoi ? C'est définir un futur souhaitable et partageable. Un autre exemple, l'écologie. C'est définir un futur souhaitable et partageable. C'est-à-dire, vous vous envisagez un futur avec les autres, voire même les autres sans vous à un moment donné. Et on l'accepte. C'est comme ça. Donc, on fait tout pour se projeter dans un futur, mais pas tout seul avec les autres. Si vous avez suivi tout ça, c'était une mise en bouche pour vous dire que l'être humain, par essence même, c'est un optimiste. là, je rejoins un peu les théories de Rousseau, puis après, il va être un peu perverti. Mais par essence même, on est un optimiste quand on est capable de se configurer un futur souhaitable. Vous voyez, l'optimiste, la définition de Chartier, c'est celui qui voit à travers la difficulté des opportunités. Et puis, les pessimistes, c'est ceux qui voient derrière tout changement une difficulté. et là aussi, n'oubliez jamais que votre raison d'être, c'est de diffuser du désir parce que le désir est contagieux. Et ce n'est pas aux doigts mouillés, je vous le montrerai par des expériences où on peut montrer comme ça que vous pouvez communiquer du désir. Vous ne serez pas surpris qu'une de mes activités, c'est de siéger dans le comité national d'éthique de la publicité parce que tout ça, il faut quand même un peu réglementer quel désir je souhaite. Mais on est parfois surpris par le comportement des humains. Donc voilà la fameuse phrase de Churchill, n'est-ce pas ? Donc, rentrant dans le vif du sujet, la grande révolution du XXIe siècle, vous savez, le XXe siècle a été le siècle de la physique avec toute la physique quantique et puis le XIXe siècle a été le siècle de la chimie. Le XXIe siècle, c'est le siècle des neurosciences. Désolé si vous n'aimez pas trop ça, moi, je vais durer juste une heure mais vous allez en entendre parler de plus en plus tous les jours parce qu'avec cette science-là, on est en train de décrypter toutes les étapes qui concourent au fait qu'un sujet qui a été informé va jusqu'au bout, il va agir. Vous voyez toute cette suite de cette succession d'événements qui vont de la... Alors, je vais essayer de prendre un pointeur, ça sera peut-être mieux. Voilà. Qui vont de la première étape, comment je dois gérer mes réunions ? Comment je, quand je convoque du monde, quand je suis un enseignant, que je donne de l'information, comment je dois opérer ? Pour ça, il y a six piliers que je vous donnerai pour rendre un peu plus efficace vos réunions. ensuite, une fois que le sujet est informé, il sait, c'est automatique, je n'ai rien à dire. Par contre, là où il y a un enjeu capital pour les entreprises, pour les villes, les régions, les démocraties, c'est qu'une fois que vous êtes informé, ce n'est pas fini. Et la plupart de l'humanité, on estime à 95% de l'humanité, qui agit parce qu'ils ont été informés. Mais ils confondent savoir et comprendre. Le travail ne fait que commencer quand je sais. Il va falloir maintenant digérer et passer du savoir au comprendre. Parce que la plupart du temps, vous avez des gens qui vont agir après avoir été informés. C'est la catastrophe. C'est 7-8% de Français qui pensent que la Terre est plate. Et toutes les théories du complot, etc. Donc, être informé n'est qu'un début de chaîne, mais pas la fin. Donc, une fois que j'ai reçu de l'information, d'ailleurs, plus je sais parce que je suis informé plus je suis en danger d'être manipulé, de croire que tout ce qu'on me dira. Donc, là où on parlera un tout petit peu, c'est comment dois-je faire en sorte qu'une fois que je suis informé, si vous ne savez pas quelle est la différence entre savoir et comprendre, c'est la même différence qu'il y a quand on regarde BFM toute une journée et quand on est sur Arte. Vous voyez, c'est la même différence. C'est anxiogène quand même, je dois dire, être informé. Vous voyez ? Non, parce qu'en plus, être informé et ne pas pouvoir agir, ça, c'est très pervers. Je peux vous dire que ceux qui consultent de plus en plus en ce moment où je suis à Saint-Anne, à Paris, sont des gens qui font du télétravail. Ils sont informés. Ça, il n'y a pas de problème. Plus que les autres. Ils ont le temps de regarder les vibrations du téléphone tout le temps, etc. Ils reçoivent les problèmes comme tout le monde, sauf qu'ils n'ont pas la solution. Parce que nous, quand on va au travail, on n'arrête pas toute la journée de fouiller avec, on ne vous rendait pas compte, mais avec vos neurones, vous fouillez dans la tête des autres. Et c'est permis. MeToo, pour l'instant, on n'est pas trop encore contre ça. Et c'est important. Vous avez un problème, vous allez donner des indices et l'autre va vous donner la réponse. Quand on est tout seul, c'est très difficile. On parle de charge mentale. Voilà. Quoi qu'il en soit, une fois que j'ai compris, je dois agir. Et le Graal pour l'action, évidemment, vous savez que l'humanité, elle a deux piliers dans l'action. C'est le plaisir. Donc toutes mes actions sont gouvernées pour maximiser le plaisir. Ou ce qui revient à la même chose, c'est éviter la souffrance. Donc ça, c'est le monde des émotions dans l'action. Je connais le plaisir où j'évite la souffrance. Mais comme je viens de vous le dire, le propre de l'humain, contrairement à tous les autres animaux, c'est que ces satisfactions, cette gratification, vous en entendez souvent parler des systèmes de la récompense. Il y a de la petite dopamine qui gicle quand j'ai croqué un carré de chocolat. Eh bien, toutes ces situations gratifiantes, pour l'humain, doivent s'inscrire dans un projet à long terme. C'est pour ça que j'ai mis le désir. D'accord ? Chronologiquement, le désir précède le plaisir. Le désir, il s'inscrit dans un temps très long où on produit de la sérotonine et quand on n'en a plus, eh bien, on prend du Prozac ou on suit les conférences tilt. Mais on a besoin de se remettre en marche et de se projeter. Comme disait Churchill, lui, il parlait de la politique, mais on pourrait dire l'entreprenariat, c'est la même chose, c'est d'aller d'écueil en écueil avec toujours le même enthousiasme. Si j'ai un projet, je sais faire la différence entre la faute et l'échec. Un échec, c'est juste une vision à court terme, mais ça ne va pas du tout menacer mon projet. Au contraire, je vais être dans ce qu'on appelle la résilience. Donc, il n'existera de la résilience si un sujet qui connaît l'adversité que s'il a un projet, une vision à long terme. Allez, on va avancer très rapidement sur les six premiers piliers que vous allez devoir soigner pour que vos enfants vous écoutent à la maison, que dans l'entreprise, aussi, on porte oreille quand vous allez parler. Et donc, c'est six piliers. Le premier, je suis un peu gêné, mais je sais que ça va être différé, c'est rendre l'auditoire acteur et non pas spectateur. Je suis rassuré quand même parce que je sais que vous avez des tablettes, mais quand on reçoit de l'information, nous avons ce devoir de pouvoir interagir. Et tout ça, ce n'est pas parce que j'ai un jour décidé que c'était bien d'interrompre l'enseignant qui parle, c'est qu'on l'a mesuré. Ici, vous avez un groupe, le premier groupe là, je vais l'appeler le groupe A ici, vous voyez, c'est un groupe qui va beaucoup bachoter. Ils vont travailler. On leur laisse 4 minutes, une liste de 50 mots et au bout de 4 minutes, elle disparaît. C'est pervers, on ne peut pas faire ça. Mais on revient toutes les 15 minutes, donc ça va. Et donc, le groupe A, c'est le groupe qui va travailler de façon successive 8 fois. Vous me suivez ? Le groupe B, on va travailler un peu moins puisque vous voyez qu'on va substituer deux phases d'apprentissage par des phases de test. On va dire alors, qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu retiens ? Deux fois sur 8, donc 6 fois d'apprentissage, deux fois un test. Et alors, le groupe C, ça c'est incroyable. C'est le groupe, bon, à la Rochelle on bosse, mais on va dire les Corses, vous voyez, tout tranquille. Moitié, moitié, je travaille, je réponds à des questions, je me détends. Vous allez convoquer tout le monde 48 heures plus tard et vous allez demander qu'est-ce que tu retiens ? Regardez les données. Le groupe A, il est là. C'est lui. C'est le groupe qui avait bien travaillé. C'est vos enfants, au moment du confinement, en mars 2020, vous les avez mis dans leur bureau, dans leur chambre, pour qu'ils travaillent, parce que vous, vous aviez besoin de travailler, vous étiez contents, et pendant 4 heures, vous avez cru qu'ils travaillaient beaucoup. quand vous interrogez quelqu'un qui prend de l'information sans pouvoir se manifester, vous l'interrogez 2 jours plus tard, il n'a retenu que 16%. ça, c'est déprimant. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais vous n'avez jamais laissé le sujet pouvoir intervenir, objecter, opiner, bien sûr. Eh bien, vous voyez ici, le groupe B, parce qu'il va pouvoir se manifester 2 fois, vous avez doublé la quantité d'informations qu'il a retenues. Quand je parle de doubler la quantité d'informations, je parle, dès le départ, on a bien compris que donner de l'information pour transformer les gens, pour qu'ils développent des compétences. Et le groupe C, vous voyez, quand on a autant de phases d'acquisition d'informations et de phases où je peux, moi-même, objecter, je peux parler, je peux commenter, eh bien là, on a pratiquement, vous voyez, une croissance linéaire. Plus je verrai un auditoire acteur, plus j'aurai un auditoire qui a retenu, qui s'est transformé. Vous voyez, quand vous avez un prof ou quand vous avez, dans une réunion, le patron qui vous dit taisez-vous, je n'ai pas fini, lui, il n'est pas bon, il faut le recycler. Alors, deuxième pilier, pourquoi ces moments d'interrogation ont autant de vertus ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Parce que sur un flux d'informations, vous l'interrompez. On pourrait croire intuitivement que ce n'est pas bon. Eh bien, pourquoi le moment de ces tests sont si précieux ? Je vous laisse un peu essayer d'avoir la réponse tout seul avant qu'elle apparaisse. Pourquoi les questions sont si vertueuses ? Eh bien, parce que ça va être le moment d'un retour sur l'information. Ça va être l'occasion, premièrement, de témoigner à la personne qu'elle n'a pas atteint l'objectif. Donc, vous allez agir sur la motivation puisque vous rendez... Vous savez, ce qui est le plus difficile quand on prend de l'information, c'est ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. On appelle ça la métacognition. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous pose des questions, ça vous aide à savoir ce qui était acquis et ce qui n'était pas. Donc, c'est ce que je appelle ici la motivation. Vous permettez à la personne de savoir où elle se situe par rapport à la cible. Et puis, ne soyons pas pessimistes, de temps en temps, elle aura trouvé. Quand elle a trouvé, c'est l'objet de récompenses. Vous vous rappelez ? Deux tiers, un tiers. Donc, qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans notre tête ? Ce n'est pas la prime à la fin du mois. Ça nourrit un tiers de mon cerveau. C'est les deux tiers, c'est-à-dire c'est la reconnaissance sociale. Qu'on prenne du temps pour dire bravo, tu as réussi. N'oubliez jamais que la confiance en soi ne vient pas par l'introspection en disant t'as fait cette école, t'as fait ceci, t'as fait cela, c'est bon. Non, la confiance en soi nous vient d'un don des autres, de la relation que vous allez avoir avec les gens et qui vous retourneront leur satisfaction qu'ils ont avec vous et vous reconnaîtront vos talents. Troisième, pilier, l'attention. Alors là, c'est un vrai problème. On est rentré dans une économie où tout le monde se déchire votre attention. Si vous ne voyez pas de quoi je veux dire, de quoi je parle là, c'est ceux qui sont à 21h en disant bon, je vais regarder la série de Netflix là, mais c'est sûr à 22h, il faut que je me couche, j'ai une réunion demain très tôt, importante. Et à 1h du matin, ils sont toujours collés dans la télé. Parce que chez Netflix, chez Amazon et d'autres, on a développé toute une économie de l'attention, c'est-à-dire tout le monde se déchire votre attention et ils y arrivent pas mal. Alors voilà, je vais vous demander, là c'est pour vous distraire un tout petit peu, on va démarrer le jeu du bento. Vous connaissez le jeu du bento ? On va vous montrer une pièce, voilà, elle arrive, vous inquiétez pas, et je vous demande de rester concentré parce qu'à un moment donné, j'arrête la pièce. C'est pour vous préparer à la prochaine séance du magicien. Et donc voilà, la vidéo est en route, attention, parce que je vais bientôt l'arrêter, et vous allez me dire où se trouve la pièce, enfin, où vous pensez qu'elle se trouve. Allez, restez concentré, ça va être bientôt fini. Là, j'arrête là, par exemple. Où se trouve la pièce ? Tout le monde est d'accord ? Sous la main. Bon, on va voir si c'est vrai. Bravo. Par contre, quelqu'un a vu passer un écureuil ? Quelqu'un a vu passer un poivron ? Et ceux qui ont vu le poivron, oui, il y en a qui connaissaient, mais ceux qui ne connaissaient pas, qui ont vu le poivron, je l'ai mis au défi, étaient incapables de s'arrêter la pièce. Et regardez, pour tout le monde, je mets la vidéo au milieu, au hasard, et je laisse défiler maintenant la vidéo, et vous allez voir ce qui va apparaître en bas à gauche, un truc que vous avez raté et qui est incroyable. Regardez ce beau poivron. Vous comprenez pourquoi ces genres d'exercices-là sur la tension font partie des messages de la sécurité routière. C'est la même chose. Donc, pourquoi étiez-vous incapables de voir le poivron vert ? Tout simplement parce que vous êtes docile et que vous avez suivi ma recommandation, je vous ai demandé de suivre la trajectoire de la pièce. En faisant cette opération, et c'est là où vous allez comprendre l'économie de la tension, en faisant cette opération, vous avez éliminé tout ce qui était non rouge dans la scène puisque vous avez vu que la pièce était posée sous un gobelet rouge. comme je vous demande de savoir où est la trajectoire, votre cerveau élimine tout ce qui est non rouge et donc vous êtes incapable de voir le poivron vert. En vous donnant cette consigne-là, j'ai produit chez vous une cécité au poivron vert. Ce que vous avez à chaque fois quand vous allez au travail et que le téléphone se met à vibrer et que vous portez votre attention sur le téléphone et vous revenez sur le document sur lequel vous étiez en train de travailler, c'est dommage parce que là vous ratez des poivrons verts. Ce que vous venez de vivre là, vous partirez avec cette vidéo à la maison parce que les enfants qui nous prétendent qu'ils peuvent faire leur dissertation de philosophie en même temps d'écouter la musique et regarder le film tout en jouant peut-être sur Frontnight, c'est beaucoup et je doute qu'ils soient capables de voir le poivron vert. Quatrième pilier, la consolidation. Ne vous énervez pas en disant à quelqu'un je te l'ai déjà dit, ça ne suffit pas. Développer des compétences, ça veut dire qu'il faut répéter et une part de cette consolidation, déjà la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'elle est nocturne, donc vous allez, j'ai le regret ou l'honneur de vous annoncer que vous allez rêver de moi ce soir, c'est au moment du rêve que l'on consolide de l'information qu'on a saisie dans la journée et pas comprise. Donc une part de notre activité nocturne consiste à mettre du sens sur de l'information qu'on a reçue et consolider. Et puis une autre façon d'augmenter la consolidation, c'est de donner des outils au sujet qui doit apprendre à s'auto-évaluer. Qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je ne sais pas ? Cinquième pilier, le connais-toi toi-même. Alors, ce n'est pas pour convoquer Socrate là, c'est simplement pour vous rappeler qu'il existe huit formes d'intelligence. que parfois, on a tous, évidemment, tendance d'abord à développer une intelligence logico-mathématique quand on veut transmettre de l'information. Mais parfois, vous vous rendez compte que face à vous, vous avez un mur et la personne, elle est perdue. Eh bien, restez pas et n'insistez pas. Vous savez que la pédagogie, l'art de la pédagogie, c'est répété, mais de façon différente. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas s'obstiner par une porte. Nous avons huit portes ici autour de notre cerveau et que quand on n'a pas trouvé la bonne porte parce qu'elle est rouillée, elle est petite, étroite et grippée, eh bien, vous allez utiliser à côté une grande porte ouverte, par exemple, en faisant un schéma sur un tableau. Et là, vous faites appel à l'intelligence visio-spatiale. D'autres auront une grosse intelligence naturaliste. Vous les reconnaissez, c'est des enfants qui font déjà des collections. Et l'intelligence naturaliste, c'est une prédisposition que certains ont de faire des catégories. Donc, on appelle ça naturaliste parce qu'on fait référence à Darwin. Intelligence visio-spatiale, on fait référence à Vauban. Intelligence logico-mathématique, logico-mathématique, on fait référence à Einstein. Je vais faire un accéléré, mais il y a huit formes d'intelligence, simplement ici pour vous sensibiliser sur le fait que quand on travaille dans un groupe, eh bien, on devrait répéter les choses de façon différente pour être certain, on a parlé d'inclusion tout à l'heure, pour être certain que je vais embarquer avec moi tous les cerveaux et pas en laisser de côté parce que je n'ai utilisé que des raisonnements avec des équations, j'ai montré des tableaux Excel. Il y a des gens, ils ne savent pas lire une exponentielle, mais ils sont tellement bons parce qu'ils savent faire plein d'autres choses. Et enfin, ce qu'on partage là, j'espère en tout cas, c'est l'idée qu'un cerveau qui prend de l'information, c'est d'abord un cerveau ému, affecté. Depuis Pavlov, on sait qu'un sujet est capable d'apprendre que si vous produisez des émotions. Donc Pavlov agite sa cloche, mais en même temps, il tend une gamelle pleine de viande. Si vous vous retrouvez dans un établissement scolaire, alors évidemment, ce n'est pas chez Excelia, mais les autres, souvent au collège ou au lycée d'ailleurs, vous avez comme ça des profs qui vont agiter la cloche et dans la gamelle, ils ont mis des clous, des cailloux. Il n'y a aucune émotion, il n'y a pas de passion. Rappelez-vous notre cursus scolaire, les matières qui nous ont vraiment impressionnés, ce n'est pas tellement le livre qu'on avait, le programme, c'était la façon qu'a eu l'enseignant de diffuser l'information. Avant tout, dans une réunion, si on a des choses importantes, on va d'abord soigner l'emballage, c'est-à-dire les émotions. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus des escape games. Ce que vous faites là, on apprend, mais on se sent bien quand même en même temps. Si on devait apprendre avec le cahier, écrire, et puis je vous dis attention, il y aura un QCM après, bon voilà, là j'ai stressé et dans la gamelle, il n'y a que des clous. Passons maintenant, une fois qu'on a fait l'effort de chercher à prendre de l'information, je vous l'ai dit, un cerveau informé, c'est un cerveau qui sait. C'est automatique, mais c'est un danger. C'est le cerveau qui s'autorise à répondre quand il ne sait pas. Là aussi, convoquant Socrate quand il dit je sais que je ne sais pas. Méfiez-vous de ceux qui savent tout. Des experts sans limite, vous voyez ? On en a vu là pendant le confinement, sur la Covid. Moi, j'ai des amis comme ça qui venaient me voir à la maison six mois plus tard. Alors tu vas te faire vacciner ? Je dis, ben oui, je voudrais revenir au théâtre, manger, au restaurant, aller au travail normalement. Et toi ? Ah non, moi non. Ah bon, pourquoi ? Tu te rends compte, ils ont mis un vaccin ? Ils ont mis au point un vaccin en un an. Ah mais tu es un vaccinologue maintenant, toi ? Rappelle-moi les états par lesquels on doit passer pour produire un vaccin. Ah ben, je ne sais pas. Alors tais-toi. Parce que là, tu es dans le savoir, mais pas le comprendre. Vous voyez ? Le plus grand danger que l'on a, c'est d'être dans l'infobésité. la surcharge d'informations sans comprendre. Et ça, je pourrais vous parler pendant deux jours parce que ça menace nos entreprises, ça menace les collectivités, les écoles, mais ça menace les démocraties. Nos démocraties sont en train de vaciller parce que les gens ont accès à l'information, ils savent, mais ils ne comprennent pas. Tout le monde s'autorise à parler sur le nucléaire. Moi, le nucléaire, c'est quand même que quelques apifieux auxquels je dois faire confiance. La méritocratie, c'est reconnaître à l'autre des attributs que je n'ai pas. Mais le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui un danger qui fait que tout le monde est expert en tout. Les toutologues, ça prolifère, ils doivent se reproduire entre eux, je pense. Alors comment doit-on faire pour éviter que, justement, je puisse savoir et comprendre avant de savoir et agir ? Savoir, agir sur le savoir, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, les erreurs de jugement. Et vous vous en verrez quelques-unes. Donc, je reviens sur cette dualité entre savoir et comprendre. Le code de couleur est le même. Pour ceux qui suivent, peut-être pas beaucoup, mais le vert, c'est le savoir, le rouge, c'est le comprendre. Et vous voyez que la grande majorité de l'activité mentale, méfiez-vous de votre cerveau. C'est comme une savonnette. Dès qu'il peut, il sort des conneries. Moi, la seule chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est d'abord, en partant, c'est qu'on doit rester modeste parce qu'il faut savoir penser contre son cerveau. Il faut savoir de temps en temps lui dire tais-toi. Vous allez voir ça. Premier, justement, premier danger, c'est quand on est invité... Pardon, je vais reprendre le laser. Le voilà. Premier danger, c'est quand on est invité, une fois avoir été informé, d'agir sur un temps court. Regardons ce qui se passe dans un cerveau qui sait. Alors voilà, le sujet est mis dans un scanner et je le bombarde de questions. Vous avez ici un scanner qui va être fait sur une personne qui reçoit des informations. Donc, ce que vous voyez en haut à droite, là, par exemple, c'est allumer cognition. On lui demande de faire des calculs mentaux, donner des racines carrées, de faire des additions, des soustractions. Vous, au travail, bombardez de questions, il faut trouver des solutions. Ce que vous voyez là, moi, si je suis DRH de la boîte, vu l'activité mentale, puisque c'est là où il y a des couleurs, c'est 10%. Donc, je suis géré, je lui dis, tu mérites 10% de ton salaire. Alors qu'il croit être fort, il apporte les réponses immédiatement, automatiquement, vous voyez. Ce n'est guère plus qu'un algorithme, là, qui apporte des solutions prédéterminées. Et puis, après 15 minutes, ce sujet qui est bombardé de questions, je lui dis que je vais prendre un café, je pars de la pièce et, en fait, ce n'est pas vrai, le café était un prétexte, je l'ai abandonné dans la machine et je suis à l'arrière de cette pièce où on a un grand écran et on continue à enregistrer ce qui se passe dans sa tête. Voilà comment est le sujet deux heures plus tard, parce que moi, je suis toujours parvenu. Mais comme je ne suis pas là pour lui poser des questions, il a une machine qui lui pose des questions. Ça veut dire quoi ? Au départ, il était motivé, mais au bout d'un moment, c'est un univers kafkaïen. Vous vous retrouvez face à une machine qui vous pose des questions mais qui s'en fiche parce que quand vous vous trompez, elle ne vous corrige pas. Et deuxièmement, moi, je l'ai trahi en lui disant que je reviens dans trois minutes. Donc, que fait notre sujet au bout de deux heures ? Il a fermé les écoutilles, il a développé ce qu'on appelle une attention non plus réactive comme il était tout à l'heure, dans une attention réactive. Là, il est attentif et il saute à chaque fois qu'on lui donne une question. Là, il est dans une attention introspective. Il n'entend plus la machine. C'est pour lui un brouhaha. Il a quitté la pièce. Il est dans le vagabondage intellectuel. Et dès lors qu'il est dans cette démarche-là, c'est-à-dire que le cerveau n'est plus à gérer de la data, le cerveau, qui a reçu plein de questions tout à l'heure, est en train de trouver les réponses aux questions qui lui ont été préalablement posées. Vous voyez la différence entre savoir temps court. quand vous donnez du... Là, deux heures. Mais vous savez, c'est ce que vous vivez, comme moi, de temps en temps. Vous serrez la main de quelqu'un, vous ne vous rappelez plus son prénom, il se rappelle du vôtre. Alors, Peter, comme ça, ça m'arrive aux Etats-Unis, ils ont une culture des prénoms. Et c'est quand quand vous faites autre chose, un quart d'heure plus tard, vous dites, ah, mais c'est Michael, c'est trop tard, il est parti. Donc, vous voyez combien le cerveau qui est bombardé d'informations est condamné à tomber en panne. Regardez l'histoire de l'humanité, les grandes inventions disruptives. Il y en a un qui était dans une baignoire, il a trouvé qu'il y avait une poussée. Il y en a un qui était sous un pommier, il s'est pris une pomme. Einstein s'ennuyait dans les bureaux des brevets à Berne. C'est-à-dire que ce sont des moments où on n'est pas en train d'avoir tous les experts en nous disant comment il faut faire avec des livres de mathématiques, etc., quand Newton a trouvé l'équation. Ce sont ces moments de vagabondage. Comme dit Thomas Edison, qu'on peut citer parce que c'est l'homme qui a le plus de brevets en son nom, il en a plus de mille, to have great ideas have no idea. Comprenez pourquoi de temps en temps il faut une table de ping-pong dans un endroit où on cogite beaucoup. Vous comprenez quand on est dans un endroit où on a des bureaux et on est dans le cogitum, il faut une petite pièce avec une table basse et des magazines, surtout de moto, des trucs de football qui font du bien au cerveau. Parce que quand vous tournez les pages, vous ne gérez plus de la donnée et à ce moment-là, votre cerveau est dans ce que vous voyez là, ce qu'on appelle la pensée hybride. Là, c'est tout le cerveau qui est éclairé et qui travaille ensemble. Avec ça, vous inventez un iPhone qui vous permettra de faire des photos en même temps d'avoir une boussole, etc. Et avec ça, c'est très pauvre. On invente un téléphone noir en bacélite comme on avait dans les années 50. Vous voyez la fonction très pauvre. Donc, pensez-y quand on est dans l'invitation du temps court. Combien notre cerveau et notre pensée est pauvre ? Ceux qui ne sont pas encore convaincus, je vais vous convaincre. Voilà, j'ai un visage et il y a un feu tricolore qui apparaît en bas immédiatement que le visage apparaît. Je demande aux étudiants, donc, ça, c'est à la fac de médecine, de juger la personne sur trois attributs. C'était avant MeToo. La beauté, l'ambition et l'intelligence. Mais il y a un groupe qui va avoir le visage à coller à un prénom et à un nom. Un autre groupe, ce n'est pas le même, qui aura toujours le même visage mais le prénom et le nom a changé. Et enfin, un troisième groupe, toujours le même visage mais on continue à changer le contexte. En gros, quand vous envoyez un mail, vous voyez, collectif, à trois personnes. Ces trois personnes sont des endroits différents. Il y en a un qui est dans un bureau et on détruit le mur à côté de Martopiqueur. Il y en a un qui boit un cocktail en écoutant du jazz et un autre qui est très bien au bureau et tout va bien. Regardez le résultat et vous allez être quand même, je pense comme moi, à chaque fois que je vois ces données, assez infligés sur l'humanité. Si le visage s'appelle Maria, on lui attribue une note de 7 sur 10. Mais si elle s'appelle Sarah, on lui attribue 3 sur 10. Vous voyez combien le cerveau dans la gestion de l'information en temps court est aberrant. Tout le monde regarde le même visage et la note varie de 3 à 7 sur une échelle de 0 à 10. Donc vous voyez la grande amplitude ici dans les écarts qui me permettent de conclure que l'humain n'est pas un algorithme. Parce qu'une caméra couplée à un algorithme à qui on montre un chat, que vous tourniez l'image à l'envers, que le chat soit rasé, qu'il soit peint en verre ou qu'il soit dans un arbre, pour l'algorithme, un chat est un chat. Vous voyez, pour un humain, il verse vers les signaux faibles, il verse vers le contexte et non pas la question. Et le pire est à venir. C'est que ces étudiants qui auraient normalement dû dire je ne la connais pas se sont autorisés à lui donner une note très sévère s'ils lui ont mis 7 sur 10 en beauté. C'est comme si la beauté et l'intelligence étaient mutuellement exclusifs. Et Sarah, qui a une très mauvaise note en beauté, elle est très intelligente. On va lui attribuer le prix Nobel bientôt, c'est sûr. Donc vous voyez, deux grands écueils dans un cerveau qui traite de l'information en temps réel. Grande variabilité quand on traite l'information parce qu'on est détourné par le contexte et non pas la question. Et deuxièmement, notre cerveau invente de l'information quand il n'en a pas. C'est infligeant. Donc toute personne qui veut vous dire la réponse vous dit tu réfléchis. parce que là, quand on a mis non pas ce feu vert qui passait au orange immédiatement, mais quand on a donné cinq minutes au sujet pour qu'il réponde, là, évidemment, l'amplitude de la beauté s'est regroupée. Il y avait un écart qui était bien moins fort que celui-ci. Et surtout, les sujets ne se sont pas autorisés à répondre sur l'intelligence et l'ambition. Donc vous avez vu ici les revers du cerveau en temps court. Le côté attention, vous l'avez eu sur le poivon vert, je ne reviendrai pas. Sur la routine, ce soir, peut-être en rentrant, c'est un peu tard, donc demain matin, il faut un protagoniste d'abord pour démarrer. Vous lui demandez de répéter le mot blanc, 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 jusqu'à ce qu'il se fatigue et qu'il s'ennuie. Vous voulez le mettre dans la routine, vous le verrez sur son visage. Et vous lui posez la question que boit la vache ? Avec l'injonction, tu dois répondre immédiatement. Je veux avoir ici un cerveau sur le temps court. Donc blanc, 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 que boit la vache, du lait, il va trouver ça même facile comme question. Et évidemment, il s'est planté. Vous comprenez pourquoi les accidents de la route ont lieu sur le trajet quotidien. C'est la même chose. Je suis passé 100 fois sur ce carrefour, sur ce rond-point, mon cerveau me dit là, il n'y a jamais de mobilette. Et à un moment donné, boum, il y aura un choc et je découvrirai une mobilette sur la voiture. « J'ai engueulé le type. Qu'est-ce que tu fais sous ma voiture ? » Donc voyez, quand le cerveau est dans l'excès de certitude, ça va mal. Quand le cerveau est dans l'excès d'incertitude, ça va toujours aussi mal. Excès d'incertitude. Quel est l'exemple type qu'on a l'habitude de donner dans l'incertitude ? C'est le jeu de dés, n'est-ce pas ? Eh bien, demander à quelqu'un de faire la somme la plus forte avec une paire de dés. Donc c'est 12, 2 x 6. Et vous lui donnez 50 euros. Eh bien, plus vous allez monter la somme d'ailleurs, plus vous verrez son geste généreux. Il les veut, les 50 euros. Vous en faites rentrer un autre dans la pièce, la paire de dés n'a pas changé. Toujours 20 grammes. Mais l'injonction est maintenant « Fais-moi la somme la plus faible. Fais-moi un double as. » S'il pouvait mettre des parachutes sur les dés, il le ferait. Donc là encore, on retrouve comme tout à l'heure Maria, je ne la connais pas, mais elle est bête. Eh bien là, c'est pareil. Pour faire fort, je m'invente une loi physique qu'on est presque sûr qu'on connaît le nom du prix Nobel de physique, qui avait établi la loi qui relie l'inertie que vous mettez dans le G2D avec la somme. Et plus vous voulez faire fort, plus il faut y aller. Vous vous rappelez qu'il y a une loi. Évidemment, elle n'existe pas. Partez pas, c'est une fake news. Partez pas avec cette idée. Et enfin, et enfin, et enfin, méfiez-vous quand vous avez des amis qui vous ressemblent et avec qui vous êtes toujours d'accord. Si vous êtes toujours d'accord avec vos amis, faites rentrer un punk, faites rentrer un type qui a des épingles à nourrir dans les narines et les cheveux roses. Et ça va vous faire du bien. Regardez ce qui est arrivé à la NASA. Une belle entreprise. Chapeau. Mais en 86, il y a quand même une explosion, il y a sept morts. Mais eux, ils changent pas. On continue. 2003, une autre navette explose. Columbia. Là, ça fait beaucoup. Là, on va dire, il y a un truc qui ne va pas dans cette entreprise. et les enquêteurs commencent d'abord dans les ateliers pour voir ce qui s'y passe et découvrent, les enquêteurs découvrent dans les ateliers qu'ils étaient inscrits sur certains registres noirs sur blanc que le fait de mettre tel joint à tel endroit, je fais attention parce qu'il y a Alstom qui est par là, donc vous me corrigez si je me trompe, et qu'il pouvait y avoir une explosion suite à un choc mécanique ou thermique, le fait de mettre tel joint à tel endroit. Et donc, quand les enquêteurs découvrent ça, ils se demandent mais pourquoi la direction n'en a pas pris compte ? Finalement, c'était là. La direction avait ça sous le nez. Donc, les enquêteurs convoquent pour aussi faire leur enquête et la pousser vers le comité de direction. Et première chose que l'on fait quand on fait une enquête comme ça, on va demander d'abord les CV pour orienter les questions, savoir à qui on a affaire. Et là, grande surprise, 15 CV qui arrivent puisqu'il y avait 15 membres au comité de direction, 15 CV qui sont les mêmes. Quand on dirigeait la NASA depuis sa création, on venait de deux grandes écoles d'ingénieurs. Soit on venait du MIT à Boston, soit on venait de Caltech. Et donc, des ingénieurs du Middle West qui eux, voyaient le truc et faisaient part qu'il y avait un problème là, patron. On disait, bon, attends, tu retournes là-bas, c'est le temps qui est fini là pour moi ? Non mais j'ai fini mon introduction, il doit y avoir un problème de temps. À La Rochelle, le temps passe trop vite. Et donc, ce qui se passe là, vous voyez, quand on est dans un comité de direction, quand on est dans un groupe, un collectif, dont tous les membres ont été formés par le même moule, nous perdons notre capacité à détecter des signaux faibles. Vous voyez ? Il n'y a pas d'intelligence collective, c'est plutôt de la bêtise collective. Même si vous prenez individuellement des QI supérieurs à 140. On l'a fait, on a montré que des QI supérieurs à 140, vous les mettez ensemble, vous leur demandez de faire certaines tâches et vous ne permettez pas à ce qu'il y ait des discussions, des objections et qu'il y ait une certaine forme de diversité et vous montrez que le groupe est contre-performant. Allons maintenant sur l'action. Comment, dans quelles conditions nous devons agir ? Vous vous rappelez, n'est-ce pas, on a vu sur un schéma qu'il y avait cette nécessité d'agir pour le plaisir mais que le meilleur plaisir devait s'inscrire dans le désir. On va le voir là avec de nouveau une quantification. Je ne vous dis pas qui sont ces sujets-là mais les premiers, ceux que vous allez voir maintenant, ils souffrent. C'est-à-dire que quand vous les interrogez, vous leur demandez c'est toi qui as choisi ce que tu fais ? Ah non, ce n'est pas moi. Et vous leur demandez sur un questionnaire de répondre à une vingtaine de questions où vous voulez cacher ce que vous voulez savoir mais eux ne savent pas donc mais remplissent ces questions et ces questions, elles visaient à savoir si le sujet qui n'a pas choisi aime ou aime pas. Donc plaisir ou déplaisir. Et j'ai sélectionné ceux qui m'ont dit Berck, je n'aime pas. Donc vous voyez, j'ai sélectionné des sujets qui n'ont ni désir ni plaisir. Où sont-ils d'après vous ? Eh bien, ce sont des enfants que j'ai trouvés au conservatoire à Paris. Je ne dis pas que tous les enfants sont comme ça mais j'ai sélectionné pour en trouver en disant mais c'est toi qui as choisi le violoncelle. Ah non, moi si je pouvais, je reste dans ma chambre avec la PS4. Donc les parents ont décidé que mes gènes vont jouer par procuration. Vous voyez, c'est le truc un peu pas sympa. Et ceux qui souffrent, eh bien, pendant 7 ans, parce qu'on les a suivis à 7 ans et jusqu'à l'âge de 14 ans, on n'a rien vu dans leur cerveau. Ils auraient mieux fait de rester dans la chambre effectivement à jouer de la PS4. Par contre, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que vous voyez ici, la partie orange. Alors ici, on a des apprentis au piano qui entendent un pianiste jouer dans la salle où ils sont dans le scanner d'ASPA et pendant 7 ans, on n'a rien vu d'autre. C'est normal puisque Dieu ou la nature avaient prévu d'attacher l'oreille à cette partie du cerveau. Donc, ce n'est pas un nouveau talent. Là où c'est un nouveau talent, c'est qu'au bout de 7 ans, dont les larmes, la sueur, le sang, quand on n'a pas du plaisir, du désir, ça met longtemps, il y a un miracle qui s'est produit. L'enfant entend une note et cette partie du cerveau s'active. Et vous savez à quoi elle sert ? C'est vraiment un miracle parce que ce n'était pas prévu, ça. Cette partie du cerveau, elle est dédiée naturellement à planifier le geste. Ça veut dire que l'enfant qui a joué du piano, quand il entend une note et qu'il devient un expert, quand il entend la note, il s'imagine lui-même avoir les mains qui courent sur le clavier. Et on a fait l'expérience inverse où on a mis à l'enfant un clavier en mousse. Et à un moment donné, quand il appuie sur le clavier en mousse, c'est-à-dire qu'il active d'abord en 1 ici, eh bien en 2, il entend les notes virtuelles qu'il produit par le geste. Vous comprenez pourquoi maintenant, Beethoven, bien qu'il soit sourd, ait été capable de produire des compositions aussi riches qu'il a fait parce que la réalité n'existe pas. Ça, c'est un autre sujet, mais je n'ai pas le temps de le développer. Le cerveau crée de la réalité. Vous voyez ? C'est pour ça que le métaverse, il ne faut pas en avoir peur. Notre cerveau produit de la réalité. Le sujet qui bouge ses mains sur un clavier, il entend les notes. Et vous, à côté, vous seriez même en plein conflit en disant « Non, je n'entends rien. » Vous voyez ? Donc, il a fallu quand même, parce qu'on n'a mis ni désir ni plaisir, cette année pour arriver à développer ce talent. C'est dommage. Alors, on va accélérer tout ça. Pendant 6 mois, j'ai vanté les mérites à mes étudiants qu'il était bon de devenir aveugle. Je leur ai dit que l'humanité a sélectionné une modalité sensorielle au prix des autres qui ne fonctionnent pas comme ils pourraient, c'est-à-dire le visuel. La preuve en est, tout à l'heure, si vous mangez quelque chose, et on vous dit « Tiens, on a mis un épice ou un alcool, qu'est-ce que vous avez dans votre bouche ? » Pour vraiment extraire cette information, il vous faudra fermer les yeux. C'est à ce moment-là que vous aurez plus de calculs et d'extraction de l'information que vous avez sur la langue ou sur le palais. La même chose, vous allez dans un fil harmonique, quelqu'un vous dit « Tiens, j'adore ce moment où j'entends le triangle, ce petit son. » Vous, pour l'entendre, parce que les musiciens sont dans la fosse, vous n'avez pas le visuel, qu'est-ce que vous allez faire ? Fermez les yeux pour entendre vraiment précisément ce son. Pendant six mois, j'ai préparé des sujets à vivre un monde qu'ils ne connaissaient pas mais qui va être évidemment super. Le désir, c'est la promesse de la récompense à venir. On ne peut pas tricher. On ne peut pas promettre que le sujet va... Ça s'appelle frustration, sinon. Ça ne marche pas. Le désir doit être, à un moment donné, concrétisé par du plaisir, si vous me suivez. Donc, voilà mes sujets. Ils ont été préparés. Six mois et maintenant, ils vont vivre cinq jours et cinq nuits. On pourrait croire l'enfer, mais on n'a pas menti. On leur a dit, par exemple, qu'ils allaient être capables de suivre quatre conversations en même temps pendant qu'ils prendront leur repas dans le studio où ils sont enfermés. On avait mis des enceintes. Vous et moi, on est incapables d'écouter quatre conversations en même temps. Quand vous avez vécu dans le noir pendant plusieurs jours, quatre conversations, vous les suivez. C'est ça, en tout cas, la promesse qu'on a faite et ils l'ont évidemment vérifiée. À la fin des cinq jours, les points noirs que vous avez ici sont les non-voyants. Les points blancs sont les voyants. Donc, vous voyez, sur ce test-là, ils se distinguent. Je vais vous expliquer. C'est très simple à comprendre. Tous les sujets doivent mettre la main dans une boîte à l'intérieur de laquelle vous voyez une cible ici. Cette cible, c'est un anneau sur lequel j'ai collé des bandelettes en velours. Quand le sujet touche la cible avec son doigt, il doit retirer son doigt de la cible et il est invité dix secondes plus tard à remettre le doigt sur la cible. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on veut savoir ? Puisque par-dessous la table, vous avez peut-être tourné la cible, ce qu'on veut savoir quand il remet le doigt la deuxième fois, ça a bougé ou ça n'a pas bougé ? Et les performances que vous voyez là sur les non-voyants, c'est qu'ils sont capables de détecter une rotation de 15 degrés quand vous et moi, nous aurions mis notre tête à couper en disant « Mais non, ça n'a pas bougé. » D'où vient ce nouveau talent d'un sujet qui a vécu quelque chose de différent pendant cinq jours ? Croyez-vous qu'ils ont des plus gros doigts pour détecter les changements ? Non. Ils travaillent différemment avec leur cerveau. Vous avez la région bleue que vous voyez peut-être un petit peu là. Cette région bleue, Dieu ou la nature a voulu la dédier au toucher. Les sujets qui vont vivre cinq jours et cinq nuits dans le noir, vous comprenez bien que c'est vital de savoir qu'est-ce que vous touchez. Vous ne voulez pas vous enfoncer la paire de ciseaux. Vous voulez vraiment être certain qu'avec le toucher, vous êtes discriminant et vous reconnaissiez une fourchette d'une paire de ciseaux. Mais quand le sujet touche, il active cette région bleue. Mais vous voyez ici, il y a un miracle. C'est la région jaune. Je vous rappelle que les yeux sont occultés. Or, la région jaune, naturellement, elle travaille avec les yeux. Donc maintenant, vous venez de comprendre pourquoi eux sont meilleurs que nous. Parce que quand ils touchent, qu'est-ce qu'ils ont mis au bout des doigts ? Des yeux. Non, des doigts, ça, ils ont les doigts, mais ils ont mis des yeux. C'est-à-dire que vous et moi, pour voir une rotation de 15 degrés, nous aurions mis une fibre optique avec une caméra pour dire, ah oui, ça a bougé. Mais eux, ils n'ont pas besoin de la fibre optique. C'est le doigt qui sert de fibre optique. Ils touchent parce qu'ils n'ont pas perdu le toucher, au contraire. Mais en même temps, ils voient en même temps qu'ils touchent. Voilà pourquoi ils sont meilleurs que nous. Ça n'a duré que 5 jours pour développer ce talent. Donc voilà, je vous ai parlé de plaisir. C'est ce qu'on voit là et de désir. Et puis ça, c'est peut-être la chose qu'il faudra que vous reteniez. Tous les jours, vous croisez quelqu'un qui est dans cette région-là. Il y a 4 régions. Il y a ceux qui ont des comportements motivés par la quête du plaisir. C'est ceux qui sont en violet là. Vous voyez ? Ils adorent ce qu'ils font. Ils adorent leur école. Ils adorent leur association. Ils adorent leur travail. Mais vous voyez bien, donc si le plaisir est fort, vous voyez bien que le désir, il est faible. Les malheureux, c'est les rouges là. Ils ont des désirs, ils ont des engagements terribles. Vous leur donnez un projet, ils partent chez eux. Deux jours plus tard, ils vous retrouvent en disant j'ai réfléchi à ton truc, c'est génial. Et ils vous rajoutent deux projets. sur ce que vous avez donné. Et trois jours plus tard, deux autres. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une progression géométrique. Donc, c'est une exponentielle. Finalement, ceux-là, il faut faire attention avec eux. Parce que, autant là, on peut rester dans notre comportement en quête de plaisir sans désir. Ça ne fait pas mal. En gros, c'est les sujets que vous allez commencer à vouloir bouger. Ils vont vous dire attends, tu me donnes mal la tête. Je fais quoi maintenant ? C'est les je veux tout, tout de suite, ici et maintenant. Vous voyez, dans leur comportement. Les rouges, il faut les accompagner. Parce que si vous ne les accompagnez pas, nous, on va les voir en clinique. C'est le burn-out. Engagement fort et pas de plaisir. Rappelez-vous, ce que je vous ai donné comme définition du désir, c'est la simulation mentale de la récompense à venir. Il faut qu'elle advienne, la récompense. Si elle n'advient pas, on souffre. Et donc, le mieux à faire pour les managers, ceux qui sont rouges, c'est de les déplacer là. Et c'est très facile. Comment puis-je activer les systèmes de la récompense ? Ce n'est pas en râlant, en disant, je te l'ai déjà dit ou je t'ai donné une prime. Non, 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 non. On va passer du temps pour dire à cette personne combien elle est précieuse, combien on l'apprécie et on va lui dire la vérité. Je croyais même que tu n'y arriverais pas. Et avant toi, il y en a 20 qui ont failli. Mais toi, tu es précieux. Le coup de génie du patron de McDonald's, c'est quand même d'avoir inventé l'ouvrier du mois. Donc, l'animal humain, je vous l'ai dit, c'était la quintessence du social. Certes, il y a des animaux, des primates non humains qui sont déjà dans l'ébauche du lien social. Mais j'espère, et j'en suis certain à vous voir, et je n'ai pas vu de serial killer, que dans vos relations sociales, vous savez éviter deux écueils. Là, sur cette image-là, il y a deux écueils. Je la partage en deux. Premier écueil qu'il faut éviter, ici, la relation à l'autre est truquée, puisque c'est une relation de dominé à dominant. Croyez-moi, je n'ai pas le temps de vous faire la preuve, mais le cerveau social est d'abord et avant tout assoiffé d'équité pour l'humain. Si vous doutez de ça, rappelez-vous quand vous avez deux enfants et que vous lui mettez au premier parce que vous êtes emballé par la conversation des grandes louches du flan en caramel que tout le monde attendait et vous êtes passionné par la discussion, vous lui en avez mis trois grandes louches. Et puis le deuxième, il n'y en a plus, donc vous lui mettez une petite cuillère, mais vous en avez fait un gilet jaune. Il n'est pas content parce que dans la tête, c'était, mais pourquoi lui plus que moi ? Regardez, les enfants, à chaque fois, c'est pourquoi lui plus que moi ? Mais c'est normal, l'humain n'arrête pas de se juger, de se jauger. Donc ça, on ne sait pas faire, on ne veut pas, on ne veut pas. Si on avait su ça, le Rio-Paris n'aurait pas fini dans l'eau. Il y en avait un qui avait quatre galons et peu d'expérience et il a pris des mauvaises décisions et l'autre, dominé, a dû s'exécuter. L'autre point qui est montré sur cette image-là, de ce côté-là à gauche, ça a été mentionné tout à l'heure. Vous vous rappelez ? C'était quoi ? L'inclusion. Il y en a deux qui prennent soin l'un de l'autre et il y en a deux autres qui sont oubliés. L'humain n'est pas du tout comme ça. Regardez comment il est. Derrière le téléphone, vous avez ici un nombre illimité. C'est l'infini de contacts possibles. Ce n'est pas la relation pauvre de deux sujets qui se tripotent. Et deuxièmement, celui qui sera contacté sera contacté comme mon alter-ego. Je le traiterai comme moi, je me traiterai. Je ne voudrais pas qu'on reste sur le monde des bisounours. Je sais, il y a quand même des problèmes avec ça, notamment ce qu'on appelle la bulle cognitive. Alors qu'on croyait que ça allait être très empathique et très social, on voit aussi qu'il y a un renfermement vers je vais contacter celui qui pense comme moi, mais je vais exclure celui qui ne pense pas comme moi. Donc cette bulle cognitive, elle n'est pas inclusive. C'est ça le problème aujourd'hui. Je vous ai fait cette promesse, comme ça je vais arrêter bientôt, vous dire que le désir était contagieux, j'aimerais vous le montrer dans la dimension sociale du désir. Regardez, vous demandez à des étudiants voulez-vous des crocodiles à ribos verts ? Et ils vous mettent la note sur 10 là, vous le voyez bien. Donc là ici, on a 5 sur 10. Et puis si le crocodile est jeune citron, vous ne l'avez pas ici, mais la note est 3 sur 10. Donc je ne rentre pas dans les détails, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Un crocodile de citron, on n'en a jamais vu. Donc si je dois mettre quelque chose dans la bouche, je préfère mettre quelque chose qui a l'air naturel, un crocodile vert, ça va. Donc un manager ne doit jamais d'ailleurs procéder par dissonance cognitive. Je ferme la parenthèse, je fais sortir mes étudiants, j'en fais rentrer des frais. Mais avant de subir le test veux-tu un crocodile vert contre un crocodile jaune sur deux diapositives, ils doivent tous visionner un film. Dans un premier cas, comme vous l'avez ici, vous avez une vidéo qui filme un crocodile vert qui ne bouge pas sur une table. Et là, vous avez un crocodile jaune qui va être filmé pendant 5 secondes. Sauf que la dernière seconde, le crocodile, il a disparu. Vous avez imaginé la fin de l'histoire quand il a disparu, pris par une main. Donc quand vous revenez avec votre couple de diapositives, je vous rappelle que tout à l'heure, initialement, c'est 5 sur 10. Ici, vous voyez le résultat, toujours 5 sur 10. Mais là, vous voyez la note. 8 sur 10. Vous vous rendez compte qu'un crocodile qui était naturellement aversif est devenu appétitif parce qu'un autre m'a montré qu'il en avait envie. Vous, en tant que manager, en tant que collègue, en tant que celui qui travaille, on est déjà moins manager de soi même, mais de nos enfants, de collègues, de conjoints, etc. Notre raison d'être, c'est de s'assurer qu'autour de nous, il y a du désir car s'il n'y en a pas, c'est notre mission. Vous voyez que le désir est contagieux. Cette expérience, on l'avait intitulée « Ton désir devient le mien ». Voilà ce que j'ai dit rapidement. Je résume. Premièrement, pour être un manager neuroamical, il faut savoir filtrer la première flèche. Vous vous rappelez ? Prise d'information. Il faut que le sujet soit motivé pour qu'il accepte de prendre l'information. Vous le savez, mais je vous le redis, la motivation fonctionne sur trois dimensions. Un sujet peut être motivé uniquement, comme on dit en mathématiques, si et seulement si, un, il est autonome, deux, il est expert dans ce que vous lui demandez, trois, il a compris la finalité. Une fois que ça est bien assuré, deuxièmement, je vais agir sur le filtrage de l'information pour qu'il puisse passer du savoir au comprendre. Trop savoir, c'est condamner le sujet à savoir et agir sur le savoir et pas comprendre. Troisièmement, quand quelqu'un a compris, je dois l'aider à transformer, se comprendre en action. Vous savez d'où vient la anxiété ? Vous savez d'où vient la dépression ? Justement, de sujets qui sont hyper informés. Et je ne parle pas de troubles de l'AVC, etc. On a fait un rapport encore pour l'Académie européenne des sciences où on a montré qu'en Europe, 43% de sujets qui font un AVC, en Europe, 43% de sujets entre 35 et 65 ans sont des sujets qui ont une profession en rapport avec le management. Ce sont des gens qui sont devant des reportings, des tableaux. Ils sont super informés et malheureusement, il n'y a pas quelqu'un de bienveillant qui les aide. Vous voyez, se retrouver comme ça, combien, j'espère que vous avez eu le temps avec l'apéritif et après, d'échanger parce qu'on trouve des solutions. Être isolé, c'est être condamné à ne pas pouvoir agir et donc souffrir. L'action est libératrice, bien sûr. Mais attention, pas n'importe quelle action. L'action, qui doit se couronner par du plaisir et le plus grand plaisir doit s'inscrire dans un projet à long terme qu'on appelle le désir. Ceux qui agissent pour la quête du plaisir sans désir voient le libre arbitre disparaître. Ils ont des comportements compulsifs. Je veux tout tout de suite ici maintenant. Ils ne peuvent pas attendre. Il n'y a plus de libre arbitre. Donc, mettre le libre arbitre dans l'esprit humain, c'est lui donner des projets. Par essence, l'humain est porteur de désir. Rappelez-vous Sénèque. Voilà, je fais court, mais le désir, c'est l'effort. Souvent, des gens me disent « Ah, mais pour motiver, il faut du plaisir. » Mais pas du tout. Vous tuez la motivation par le plaisir. On peut souffrir. L'effort, ça peut être dur, ça peut faire mal, mais on sait qu'il y a à un moment donné la simulation mentale de la récompense. D'accord ? Et enfin, évidemment, que toute action que j'aurai n'aura du sens que si elle a une vertu que je pourrais partager. Voilà, donc c'est pour cette raison-là que je vous rappellerai ce proverbe perse qui nous rappelle que si on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que l'on ne parle. Sur ce, je me tais. Merci. Merci. Merci.